Bonsoir fidèle auditeur et auditrice de la radio du bonheur. Merci de nous rester fidèles donc sur la radio du bonheur. Vous êtes nommé à Digitata Haïti, l'ambassade de Diop, Deborah Gaché, qui m'a envoyé le cadre du bonheur. Voilà, si nous avons besoin de tous, vous pouvez nous suivre à travers reumy.fm, reumy.com, aussi à travers notre page Facebook. Nous sommes invités pour les bienvenus à la radio de reumy. Donc, nous allons commencer avec la rubrique actualité du jour, avant d'aller au débat. Voilà, comme nous avons fait ça, Sonek. L'actualité a été accentuée sur la radio de reumy. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'inondation. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'inondation. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'inondation à Dakar, encore moins dans la banlieue, parce qu'on a investi plus de 600 milliards sur l'inondation. Et les travaux étaient en avancement de plus de 90%. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'inondation à Dakar, même pas à 88 mm sur Dakar. Et il y a eu des inondations dans le cadre de Kermassar, à Thiaroy, qui ont eu des problèmes. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'inondation. Il n'y a pas d'inondation à Dakar, même si on n'y a pas d'inondation à Dakar, même si on n'y a pas d'inondation à Dakar. Ils ont failli à leur mission. La troisième fois, les travaux seront terminés avant l'inondation. Mais ils peinent à réaliser ces infrastructures. Donc les gens demandent d'audit où sont passés les 600 milliards qui ont été investis dans l'inondation. dans le cadre de Kermassar, Thiaroy et Banlieu. Parce qu'ils disent que les 600 milliards, les travaux sont à 90% des réalisations. Dans le cadre de Kermassar, on peut dire qu'il n'y a même pas 5% de travaux. C'est ce qui a été fait pour les frustrations de Bir Réumi. Ce qui a été fait pour l'actualité de Bir Réumi. J'ai juste une résumée pour notre invité qui est là. On est en train de parler des inondations au Sénégal. Parce que la plupart des travaux qui ont été entamés, le ministre qui est à charge des inondations avait dit qu'il allait terminer les travaux à 90% avant l'installation de l'hivernage. Mais il s'est trouvé que la plupart des gens qui sont dans ces lieux sont impactés par les eaux. Ils disent qu'ils ne peuvent pas croire à ce que l'État du Sénégal dit. Parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient investi 600 milliards sur les inondations, pour lutter contre les inondations. Mais ils ont vu que les travaux ne sont pas terminés. Et il y a les inondations qui reviennent un an après. Alors que le ministre avait dit que les travaux non seulement étaient à 90% de réalisation. Et il n'y aura pas d'inondations en 2021. Le samedi passé, il y avait une pluie à Dakar. Ce que la pluie a démenti. A démenti. Parce qu'il n'y avait que 88 mm de pluie à Dakar. Et il y a eu des inondations dans la banlieue, particulièrement à Kermassar, à Tchawai, à Djamaguen, et un peu partout dans la banlieue. Donc ces gens disent que tout ce que les gens qui sont dans le gouvernement, c'est juste des mansions gouvernementales. Parce que tout ce qu'ils cherchent à dire, c'est faire de la politique et promouvoir leur image. Mais la vécu de ces populations ne les préoccupe pas. Donc c'est ça qu'on a amené aujourd'hui comme actualité. Donc phare au niveau du Sénégal avec Rium FM et pour nos intérêts aussi. Merci Morphal. Et pour clore donc cette rubrique actualité, n'oublions pas ces étudiants orientés dans le privé qui ont été chassés hier des écoles. Voilà, ils sont au nombre de 10 000 étudiants. Ils ont été chassés hier. Donc ils ont tenu un point de presse ce matin et nous y reviendrons. Je vais commencer par Demba, Demba Sardjoub. Nous allons nous parler de la communauté de Rium FM. donc merci pour Antenne B c'est un plaisir c'est Demba Sardiop président et co-fondateur de Digitata IT France et Sénégal Digitata IT c'est un groupe une consortium qu'on souhaiterait installer en France, en Europe mais aussi partout en Afrique et aujourd'hui à l'état actuel où je vous parle on a commencé par la France et elle est aussi opérationnelle aujourd'hui sur le Sénégal, on a tout ce qu'il faut D'accord, Madame Diop Déborah Gaché on est très heureux de vous accueillir sur ce plateau on vous laisse saluer les auditeurs de Rémi FM Bonjour à tous, je suis Déborah Gaché donc co-fondateur de Digitata IT et donc moi je suis la chargée d'affaires de Digitata IT D'accord, donc nous allons commencer le projet c'est Digitata IT l'entreprise est dénommée Digitata IT comment est-ce que l'idée vous est venue ? Wow, l'idée nous est venue donc suite à une demande très importante donc au début de la pandémie en France à l'époque je travaillais pour une entreprise qui s'appelait Soprasteria et j'étais spécialisé dans ce qu'on appelle l'automatisation du processus métier c'est quoi l'automatisation du processus métier ? c'est le fait en fait de créer des assistants virtuels et ces assistants, tout ce que l'être humain peut faire avec la souris et son clavier n'est-ce qu'il y a ? en anglais mais en français on dit assistant virtuel voilà, donc assistant virtuel il est plus n'est-ce qu'il y a de leur nom avec clavier, assistant virtuel il y a de leur nom donc assistant virtuel aussi c'est de l'intelligence artificielle je fais de l'intelligence automation donc l'intelligence artificielle il ne peut pas remplacer les assistants mais l'assistant virtuel il s'est accompagné seulement par exemple, il y a des tâches il y a des tâches il ne peut pas faire au moment où il y a un concentré sur ce client donc ça permet donc j'ai travaillé à l'époque pour les assureurs donc j'ai travaillé pour les assurances pendant 5 ans donc l'assistant virtuel il y a des tâches il y a des tâches il y a des tâches les clients au même moment où l'assistant virtuel je fais de l'informatique voilà donc au début pandémie il y avait beaucoup trop de demandes donc la demande était très importante et ça avait créé pas mal de chômage en France dont notamment mes amis proches donc on était en groupe d'une dizaine d'amis voilà mais presque 7 millions au chômage donc voyons cette situation moi étant dans l'informatique alhamdulillah tout allait bien quoi mais voyons mes amis donc ma femme etc tous au chômage je me suis dit bah il fallait que je fasse quelque chose c'est en ce moment qu'on s'est mis qu'on s'est concerté pendant presque 9 mois pour trouver donc l'idée digitata IT voilà c'est comme ça qu'on l'a lancé en France et quelques mois aussi après on a donc répondu à l'appel du président donc qui souhaitait donc l'insertion professionnelle des jeunes au Sénégal et vu que la technologie de l'automation n'est pas encore arrivée en Afrique nous nous sommes dit bah il est temps qu'on y participe à notre tour d'accord madame Diop où en est le projet actuellement à quelle phase il est en phase ça y est l'entreprise donc est installée au Sénégal là donc on est en plein démarchage de clients comme on dit ainsi que donc on cherche des jeunes qui voudraient participer faire partie de cette aventure avec nous donc pour le moment on est là en France c'est un peu plus compliqué dans notre côté du coup à cause de la pandémie comme M. Diop vient de le dire mais on y travaille fortement aussi donc pour le moment vous êtes uniquement implanté au Sénégal mais en France c'est pas encore effectif c'est effectif c'est effectif mais le démarchage des clientales est beaucoup plus compliqué sachant que nous en France tout est fait en fait au niveau de l'automatisation c'est comme M. Diop l'a dit il travaillait déjà dans une entreprise qui faisait ça et en Afrique on a remarqué qu'il y a peu d'entreprises qui le font donc c'est plus facile on va dire D'accord et concernant le financement comment est-ce que ça s'est passé vous êtes autofinancé ou bien vous avez bénéficié d'un financement Exactement mais juste avant de répondre à cette question donc je vais revenir sur Digital Data IT France nous avons créé Digital Data IT France en premier voilà on a travaillé quelques mois là-bas et on est 7 associés donc il y a comme moi et Mme Gachet qui sommes actuellement au Sénégal il y a nos 5 associés qui travaillent sur place voilà et la deuxième phase donc était le Sénégal donc on s'est installé actuellement au Sénégal on a travaillé avec le notaire maître donc tout s'est bien passé on a nos papiers actuellement on est en train de recruter on recrute des commerciaux on recrute des développeurs donc ça c'est pour Digital Data IT Sénégal donc pour répondre maintenant à votre question effectivement nous nous sommes autofinancés en France on avait la possibilité donc d'avoir des prêts de l'État on avait aussi la possibilité d'avoir il y a pas mal de structures qui accompagnent les entreprises en France mais nous nous avions décidé à l'époque de nous autofinancer on était associés donc on a cotisé on a donné chacun une somme et on s'est retrouvé avec 12 000 euros et c'est avec ce montant qu'on a créé donc l'entreprise en France au Sénégal aussi on est parti sur ce même principe parce que nous nous sommes dit si on est des entrepreneurs on ne peut pas nous autofinancer nous-mêmes pourquoi les gens nous aideront il faut qu'on mette de notre argent en fait une fois qu'on met notre argent sous la table là on va respecter la décision de créer une entreprise voilà mais si on est autofinancé on ne sait pas d'où vient l'argent c'est de l'argent facile on ne va pas s'en occuper en fait comme il le faut donc c'est pourquoi on a décidé nous dans nos entreprises au début nous nous autofinançons voilà et après avec le temps si besoin est en ce moment on pourra donc faire des prêts d'accord ok moi la question que j'ai c'est de revenir sur le nom que vous avez choisi comme Digitata parce que je ne me trompe pas Digitata c'est un nom donc scientifique d'une plante africaine pourquoi Digitata c'est pour montrer donc la grandeur de l'entreprise ou bien le degré du projet pourquoi Digitata alors qu'il y a d'autres qui ont d'utiliser les termes technologiques comme merci mort c'est la première fois qu'on nous pose cette question et honnêtement quand on créait l'entreprise on se disait qu'on aimerait à chaque fois qu'on est en interview on nous pose cette question donc merci à toi c'est un plaisir donc effectivement on s'est inspiré du Baobab au début on voulait appeler notre entreprise Baobab pourquoi Baobab ? parce que le Baobab est obstiné en période de chaleur en période de froid le Baobab reste toujours sur place des fois si je le considère comme une personne il a tellement faim qu'il change de couleur il devient blanc etc mais quand la pluie revient c'est comme si le Baobab ne s'est voilà et il se retrouve avec ses fleurs ses feuilles ça devient joli donc c'est la capacité d'adaptation d'adaptation il faut être obstiné dans ce monde d'aujourd'hui les temps sont durs mais ça reste pas dur infiniment voilà c'est 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 l'idée que j'avais à l'époque c'est moi qui avais trouvé le nom qu'il avait proposé au groupe mais c'est l'idée que je voyais de mes amis soudain il y a le coronavirus qui est arrivé et bim ils ont tous perdu leur travail ils étaient là à nourrir leur famille à envoyer de l'argent au Sénégal etc tout s'est coupé d'un seul coup je les ai dit les gars obstination il faut qu'on y croit il faut qu'on soit têtus comme le Baobab là où on vient ça fait des symboles d'un Sénégalais voilà on est 6 Sénégalais dans l'entreprise il n'y a que Madame Gachet qui est française voilà voilà pour le moment donc voilà c'était pour galvaniser mon équipe mes associés leur dire que vous ne découragez pas la vie c'est ainsi faite il y a des moments où on est là il y a des moments où on descend mais il faut y croire on va remonter et on va dépasser le niveau où on était c'est comme ça que l'idée de Baobab on en parlait tout le temps dans nos débats et pour ne pas utiliser donc Baobab terme Baobab on a utilisé Digitata IT qui sont non scientifiques les Digitata IT c'était pour faire donc digital transformation application voilà donc nous faisons de la transformation digitale des applications donc dans le domaine IT d'accord on va revenir à Madame Diop en quelle année le projet l'entreprise a été créée et aussi comment est-ce qu'aujourd'hui on peut réussir l'autonomisation l'automatisation du coup l'entreprise elle a été créée en 2020 s'il me trompe c'est encore jeune voilà c'est encore jeune ça a un an depuis janvier pour l'automatisation alors moi je ne suis pas très calé au niveau de l'automatisation c'est plutôt la partie de mesure d'accord c'est la partie technique de l'entreprise je vais parler de la division de l'entreprise donc voilà Digitata IT est divisé en trois parties trois départements donc on a notre département conseil dont Madame Gachet est responsable et département donc conception aussi elle est donc responsable moi je suis responsable technique et en plus d'expérience dans l'entreprise dans le domaine informatique donc je me suis chargé donc d'être le responsable technique de l'équipe donc dans le département technique donc c'est structuré en trois pôles donc premier pôle c'est le pôle donc formation parce que l'automatisation c'est une technologie qui est arrivée aux Etats-Unis il y a des années mais en France on faisait de l'automatisation mais c'était juste pour les grandes entreprises mais une fois que la pandémie est arrivée même les petites structures avaient besoin d'automatisation parce que c'était pas évident de travailler à la maison avec ses enfants à côté donc imagine si tu as un assistant virtuel qui fait la moitié du travail ça te permet aussi de passer avec ton enfant tu vois etc. ça fait gagner du temps en tout cas à l'entreprise voilà donc le premier le premier pôle du département technique est le pôle formation on a recruté pas mal de jeunes on a formé en France j'ai fini juste avant de venir je venais juste de finaliser six mois de formation avec des développeurs que j'avais pris en stage voilà après je les ai dit moi je vais m'implanter au Sénégal voilà je vais recruter là-bas des jeunes pour les former donc pôle formation c'est le plus important de notre département technique au-delà donc de notre pôle formation donc il y a il y a le pôle automatisation où on fait donc de l'automatisation l'ancienne technologie qui s'appelle VBA Office donc Microsoft on fait donc de l'automatisation avec Microsoft beaucoup de gens ne savent pas mais aussi on fait donc de l'automatisation avec ce qu'on appelle la RPA qui est la nouvelle technologie réellement voilà donc la RPA c'est Robotics Process Automation et à l'intérieur donc de cette technologie il y a plusieurs technologies encore et moi je suis spécialisé dans ce qu'on appelle UiPath donc la technologie parce qu'il y a une entreprise cotée en bourse aux Etats-Unis donc voilà mais après il y a Blue Prism il y a pas mal donc de technologies qui ne sont pas encore arrivées au Sénégal donc si aujourd'hui je récupère mon marché sous l'automatisation je pense que je serais le seul développeur donc le point le plus important pour moi actuellement c'est de former au minimum cinq développeurs qui pourront me soutenir donc dans mes projets ou avec qui je pourrais travailler si on gagne des marchés d'automatisation d'accord si vous avez créé donc cette entreprise je suppose que c'est pour lutter contre le chemin des jeunes est-ce que vous avez employé des jeunes dans ce sens à part les associés bien sûr en France on a essayé mais comme Mme Gachela a évoqué c'est un tout petit peu plus compliqué en France parce que on trouve des clients mais les clients se disent à n'importe quel moment le gouvernement peut refermer le pays et ça ça va cesser leurs activités donc si nous embauchons et qu'on signe des contrats ils seront obligés de les honorer alors qu'ils ne travaillent pas donc c'est ce qui a coupé donc pas mal de nos contrats qu'on avait cependant au Sénégal depuis que je suis arrivé j'ai eu des entretiens avec une trentaine de personnes de jeunes développeurs etc mais je me retrouve en difficulté dans le sens où la majeure partie m'ont dit que l'anglais c'est un problème pour eux alors que toutes les technologies que j'utilise sont en anglais la dernière fois on m'a posé la question oui mais est-ce que tu peux pas leur enseigner en Wolof si je peux le faire je parle très bien le Wolof je peux leur expliquer en Wolof je peux leur faire les cours en français mais imaginez le temps que je vais perdre à traduire les cours d'anglais en français de leur faire comprendre mais le problème ne se trouve pas là le problème se trouve au niveau des certifications parce que si je leur apprends un cours à la fin donc de ce cours ils auront des diplômes diplômes décernés par l'entreprise qu'on appelle UiPAS et ces examens qu'ils vont passer pour avoir leur diplôme sont en anglais donc comment apprendre en Wolof réciter en anglais c'est compliqué c'est compliqué au Sénégal donc actuellement qu'est-ce que vous avez besoin pour décoller ? wow honnêtement ressources humaines j'ai dit parce qu'aujourd'hui nous sommes des informaticiens nous pouvons tous travailler chez nous et avec les systèmes qui existent on peut tous travailler ensemble on se voit sur des visioconférences etc on n'a pas ce problème de loco ni d'internet etc mais moi la barrière principale que j'ai au niveau technique c'est l'anglais et la plupart des développeurs que j'ai rencontrés ici au Sénégal me disent que moi je sais faire des sites internet alors qu'en France aujourd'hui je suis désolé des sites internet tu les obtiens en 5 minutes parce que c'est des robots des assistants virtuels que j'ai créé qui les créent je peux donner pas mal d'exemples de sites où tu peux obtenir ton site en 5 minutes il suffit juste de mettre ton logo ta description etc en 5 minutes tu fais le plugin et après le site il sort donc si je croise ou si j'ai des entretiens avec des gens qui me disent wow mon site internet là m'en a d'efforts alors que technologie en France ils dépassent après donc soit j'ai un niveau soit il me faut beaucoup plus de temps pour me faire ce qu'il y a les problèmes qui sont associés les stagiaires actuellement les stagiaires ils me disent le gom ils font signature par exemple 100 euros par mois le stage sans compter le transport participation à wifi etc donc je me retrouve avec des stagiaires à 150 000 francs CFA par mois je suis formé en 3 mois j'ai un diplôme au niveau anglais c'est une technologie donc il faut que je me rallonge pendant 6 mois ça m'a associé et j'ai une faille pour former UNIT pendant 6 mois c'est un problème là si je me suis formé par exemple 10 développeurs ce qui me fera donc presque 150 000 francs fois 10 ça fait 1 500 000 je multiplie par 10 personnes ça m'a associé je me suis formé deux personnes je préfère former un groupe avec le temps voilà après je me suis formé deux par deux par deux après je me suis formé à la France parce que je me suis formé à la France aussi je me suis formé au CEO directeur de l'entreprise à la France j'ai rendez-vous commerciaux j'accompagne madame parce qu'elle est maîtrise par le Sénégal donc je l'accompagne sur pas mal de démarchage etc tu vois tu es bolé du fort mais deux personnes pas deux personnes pas deux personnes ça risque d'être compliqué pour revenir un peu sur côté démarche je ne sais pas si je vais répondre ou bien madame concernant les démarches pour créer une entreprise en France et au Sénégal parce qu'une fois j'ai parlé avec une dame qui voulait créer une entreprise en France mais ils disent que c'est beaucoup plus facile de créer une entreprise finalement au Sénégal qu'en France parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire beaucoup de papiers des gens donc si vous voulez répondre c'est cette question je me laisse ah oui c'est toi vous vous êtes implanté en France vous êtes passé en France et vous êtes venu au Sénégal donc comment là où c'était beaucoup plus facile de faire les démarches pour vous implanter honnêtement c'est plus facile au Sénégal ça c'est une réalité en France on a fait un an d'études de marché exact un an donc nous avons un an un an on a fait un an on a fait en France on a fait un an on a fait un an on a fait un an un an parce que comme madame l'a évoqué France va s'atturer entreprise en service numérique qui se font des milliards de chiffres d'affaires il y a une on a fait il y a une écrase donc il fallait trouver un chemin de marketing digital de pas mal de choses qui ont amené pour nous écrase de tous d'autant plus que nous avons une majorité qui a fait des affaires donc nous écrasez de tous donc il fallait que nous défendre donc on a pris un an pour faire l'étude de marché un an eu métier pleine pandémie nous confinons nous connaissons une tête de sécurité avec ces dômes qui sont lignes mais c'est afférieur mais nous avons fait une étude de marché aussi on a gagné sur le business plan c'est une dame une structure où nous avons la CCI chambre de commerce et d'industrie de France présenté le projet ne les a plus les a dépassés même niveau attentif nous avons gagné donc ça les a dépassés une dame banque aussi BNP Paribas ils ont approuvé le projet ils étaient d'accord pour nous accompagner même pour nous financer mais nous n'allions pas pour le financement quoi donc voilà mais ici au Sénégal c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus compliqué c'est à la fois facile et compliqué facilité mais je n'ai pas la rapidité j'ai vu le notaire une semaine après j'avais tous mes documents en France même BNP défi démarchage du Ponga Amben registre du commerce sa voix de publication journal ça c'est tout un tas de problèmes mes filles en une semaine j'ai eu tous les papiers au niveau de la banque aussi je suis arrivé à 10h à la banque à 11h j'avais signé mes contrats et tout d'accord la complication il faut faire la complication c'est qu'il n'y a pas d'accord il 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 n'y a pas d'accord par exemple aujourd'hui je veux avoir la liste de toutes les entreprises qui sont au Sénégal en tout cas je ne sais pas mais il ne faut pas d'accord parce que nous sommes au Sénégal il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord pour que les gens puissent faire la distinction entre ces deux termes ok alors pour nous je vais revenir juste sur une entreprise digitale transformation application transformation digitale des applications par exemple en France si on a besoin d'extrait de naissance kg judiciaire etc mais tu as dit si tu m'y arrive tu le commandes si tu as un timbre tu le payes tu le reçois par mail ça fait 72 heures nous avons fait un certificat de résidence nous avons bloqué au niveau de la police de Djeppel nous avons dit nous avons dit nous allons à la police de Djeppel nous allons à la mairie nous allons à la mairie etc mais il n'y a pas d'accord c'est ça le Sénégal c'est pas normal c'est le problème c'est le officier qui a pris une pause mais tu as mis un rendez-vous pour une signature exactement pour une signature il a bloqué sa activité alors maintenant nous allons dire signature numérique signature numérique mais il ne faut pas le faire nous devons avancer il faut qu'on avance parce que si nous savons personnellement ce que j'ai perdu c'est que j'ai estimé en France si j'ai pris un TGM par jour 600 euros 3 jours si j'ai pris un TGM je me suis pris un salaire je n'ai pas d'argent 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 mairie de la mairie mairie de liberté 6 etc mais c'est de l'argent l'officier il n'a pas d'argent peut-être inconscient ok d'accord il n'y a pas d'argent mais si on a besoin de ce qu'il y a de ce qu'il y a le temps il n'y a pas d'argent combien ça coûte le temps au Sénégal je n'ai même impression qu'il y a le temps il y a des milliards de siècles le Sénégal il y a des milliards de siècles alors qu'il y a 100 ans pour qu'il souffre je n'ai pas d'argent mais on ne se sent pas pas de temps il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent quand tu souffres tu as vu le temps il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent le temps si tu es à 9h il n'y a pas d'argent l'officier ne sera pas là on te dit reviens le lendemain tu reviens le lendemain on te dit qu'il n'y a pas qu'il y a qu'il y a 14h à 6h personne ne peut pas te dire il n'y a pas d'argent si tu es il n'y a pas d'argent tu es découragé tu prends tes bagages tu rentres tu parles à la police même chose la police la mairie la mairie la mairie la mairie la mairie c'est à 250 mètres non ils m'ont renvoyé à Liberté 6 je suis à la liberté ils m'ont renvoyé à la liberté à côté de la mairie tu es 250 mètres ils te font perdre énormément de temps en tant qu'on nous perdons le temps il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent est-ce que vous avez proposé ce genre de projet informatisé le fichier administratif est-ce que vous voulez vous proposer aux sénégalais ou une petite mairie vous pouvez nous proposer ce genre de choses je reviens sur la mairie de Djeppel j'ai demandé au Ghana de voir M. le maire parce que nous avons créé une application qui te permet d'avoir un extrait de naissance de bouger pourtant ce que vous avez comme timbre 300 francs il n'y a pas d'argent 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 parce que vous avez un débat des liquides donc c'est l'électronique il n'y a pas d'argent donc pourquoi pas nous avons un système si vous avez un extrait si vous avez un casier judiciaire si vous avez un résident tout le monde mais si vous gagnez du temps si vous rentrez dans la carte et que vous avez un débat tu le reçois par mail si vous voulez imprimer mais vous vous imprimer vous n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent tu n'as pas d'argent malheureusement non je voulais juste tu n'as pas d'argent tu n'as pas d'argent tu n'as pas d'argent tu n'as pas d'argent mais aussi il y a des importants nous voulons j'ai pu enirer un peu de temps j'ai fait trois ans en l'université de Diop dès que j'ai vécu à vacances je n'ai pas de temps M. Diop je me suis allégé mais je ne sais pas un 2 3 mais ils ne l'ont pas mais il ne l'ont pas je n'ai pas d'argent je ne sais pas je n'ai pas d'argent parce que nous j'ai fait trois ans donc nous avons dit que mon pire c'est bien ce n'est pas la même chose mais avec le temps j'ai fait huit ans en France mais aujourd'hui je suis ingénieur en informatique spécialisé en automatisation dans la plus grande entreprise de France il y a un peu de temps il y a un peu de temps mais il y a un peu de temps 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 ingénieur en l'île donc je suis accompagné pour rappeler aux auditeurs qui nous ont pris en cours vous suivez votre émission sans filtre aujourd'hui nous recevons deux jeunes entrepreneurs d'Ambassade Diop et Déborah Gaché Madame Diop les fondateurs d'une entreprise dénommée Digitata IT vous l'avez dit tout à l'heure monsieur Diop vous avez étudié en Europe vous avez passé là-bas plus de 8 ans maintenant vous avez décidé de revenir au Bercaille former, monter votre entreprise parce qu'on voit beaucoup de jeunes une fois qu'ils partent en Europe c'est pour rester là-bas après les études vous ont trouvé là-bas du travail se marier fonder une famille mais vous vous avez choisi de revenir au Sénégal pour monter votre entreprise pourquoi cela ? qu'est-ce que vous a poussé à revenir au Sénégal ? pour ma part honnêtement j'ai toujours été patriote je ne voulais même pas aller en France à l'époque en 2010 où je faisais mon baccalauréat ma famille voulait que je parte en France parce que j'avais une soeur là-bas mais moi je ne voulais pas donc ils m'avaient payé à l'époque des agences qui font des préinscriptions etc mais moi je ne respectais pas les rendez-vous j'ai toujours cru pouvoir atteindre mes objectifs au Sénégal mais arrivé à l'université Chante Diop entre les années 2011 2012 2013 je me suis dit là honnêtement je ne pourrais jamais atteindre le niveau où je veux aller dans ma vie il y a fait trop de grèves rien n'était sérieux et j'avais pas mal de potes qui étaient en France qui me parlaient donc de la France là-bas où quand le professeur est en retard de deux minutes il s'excuse comme un enfant alors que nous à l'université Chante Diop non mais c'est vrai le prof retard de deux minutes j'ai fait trois ans d'études en France je n'ai jamais vu un prof en retard absent j'en parle même pas les professeurs ils programment sur leurs agendas leurs cours de l'année prochaine même retard de cinq minutes je ne sais pas ça alors alors qu'ici c'était pas sérieux du tout on a fait trente minutes du haut je ne sais pas on a eu l'examen 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 en France alors qu'on a le programme il n'y a pas de sérieux mais il n'y a pas de sérieux donc pour te sortir à l'époque il fallait que il n'y a pas de prof en fait tu as pris un livre et le bibliothèque il y a le nombre de places c'était illimité tu as pris un livre il fallait que 7h30 et 9h pour avoir le place pour avoir le livre pour pouvoir prendre le livre et prendre le livre et le mettre les pages il y a beaucoup je sais que au niveau je voulais être je voulais je voulais être ingénieur j'avais je savais ce que mon ingénieur je ne savais même pas ce que je dis C'est mon père qui m'a dit que c'était un ingénieur, il m'a dit que c'était un ingénieur. Après, il m'a dit que c'était un ingénieur. Donc, je suis allé à l'université il y a quelques années. Première année, je suis allé au deuxième tour. Je me suis dit attention, je suis allé au deuxième tour. Si je suis allé au professeur, il ne faut pas me trouver mon système. Je suis allé à l'université, je suis allé me trouver. Je suis allé à l'école. Qu'est-ce qu'il y a des secrets? C'est un ingénieur. Je suis allé au premier tour, je vous ai déjà fait le professeur. Au début des années, vous allez avoir un livre que vous avez. Je me suis allé au top pour que vous avez. Je me suis allé au top, et je me suis allé au top. Je me suis allé au top, et je me suis allé au premier outil. Je me suis allé en visa. Et je suis allé au premier tour de la première fois. J'ai eu un mois de retard de cours malgré ça, je suis sorti deuxième de mon promo, etc. J'ai pris mon deuxième promo à l'époque, j'étudiais à l'Université d'Oruin. Mais moi, je suis une folie de grandeur. J'ai dit que je n'ai pas besoin d'un université. Je n'ai pas besoin d'un université. Donc, j'ai voté l'université Pierre et Marie Curie Sorbonne avec un responsable aéronautique. Donc, j'ai voulu faire cette formation. Si j'ai voulu faire ce que je veux faire, je n'ai pas besoin d'un université d'excellence. Je n'ai pas besoin d'excellence. J'ai dit que j'ai besoin d'un université d'excellence. J'ai dit que je n'ai pas besoin d'un université d'excellence. J'ai dit qu'il faut un minimum d'annuels 13. Donc, j'ai eu le bonheur pour me faire ça pour me faire ça. J'ai fait mon master 2. J'ai un double diplôme avec des écoles d'ingénieurs comme Palaiseau. Et comment ça s'appelle ? Art et métier de Paris. Nous avons un master 3 en commun. Nous avons un double diplôme de master et d'ingénieurs. J'ai fait un entretien avec Safran, Dassault, DNS, etc. Mais ils sont dans l'aviation. Et l'aviation militaire est un domaine du secret défense. Si vous voulez faire une nationalité, il faut une nationalité. Donc, cela m'a bloqué. A chaque fois que j'ai fait un entretien. J'ai fait un entretien pour vérifier mon titre de séjour. Il faut une nationalité française pour faire une nationalité. Rien que le commissariat à l'énergie atomique de France, Céa, où j'ai connu madame. Donc, le commissariat à l'énergie atomique, j'ai fait 6 mois. Mais pour moi j'ai fait 3 mois d'enquête de la gendarmerie sur toute ma famille. Je me suis dit, « Attends, voilà, ce qui est étranger, il faut que je me dis que c'est national. » Effectivement. Donc, c'est ce qui m'a fait transgresser, mais spécialiser dans l'informatique. Parce qu'il faut avoir moins de difficultés. Donc, le numérique, je défendais d'une manière générale, mais trop comme ça. Après, j'ai fait spécialiser au Foumanère. C'est en ce moment où je me suis spécialisé dans l'informatique. Et depuis lors, avec madame, on parlait toujours d'entrepreneuriat. Dans ma vie, personnellement, je dirais que j'ai toujours été entrepreneur. Je suis venu à la maison de la jungle de Séval Djo Ndiaye. Chaque année, je pouvais venir à Dakar, d'aller dans ma table, d'aller dans les vacances, et j'ai pris ma chaleur de ma gare, et j'ai pris ma chaleur. C'est quoi, Djiaye ? En trois mois de vacances, j'ai pris ma chaleur, et 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 j'ai pris ma chaleur d'entrepreneuriat. Même principe, quand je suis venu au Sénégal, je suis venu à France, en 2013, j'ai créé une entreprise. L'entreprise, je l'avais appelée Sainte France Transcription. Pourquoi ? Parce que si mon copain est venu à l'université, je tente que j'aiichtig l'orientation dans la Gul duomi, je tente que j'étais très bientôt, je tente que je n'ai pas l'occasion pour prendre votre petit gorge, si je veux face la pathetic, j'ai pris mon bourse et j'envoie au Sénégal Réfléch。 Afin que j'ai pris ma chaleur de ma chaleur, j'ai pris mon bourseuro, et je l'ai pris mon Bourseur. J'ai pris mon invas, j'ai pris mon visa parce que comme une salle mangue de prescription menu j'ai eu un nassement visa mais j'ai une france donc à ce moment la famille ramène et mania m après visa donc connu cote cote l'outil mais bien fait une passe vous voulez m'a dit appeler madame diangy france madame et france aussi même principe au mot bourse d'ailleurs je vois importance au mot bourse d'un coup on en a calé même principe me donnait sénégal à l'entournée de mes diang banné bidière madame rassi bol dame d'affilée lingerie d'un boy nous n'est qu'à france à la fin d'anatim berli voilà parce que d'un mondial maman boulogne diang bonne madame la france ma famille décider fayel maman mabagnon pour me décider d'une france tabou maman le monde mousse mon visa bambou n'y on a une visa bain ni d'un moment de déjeuner des francement l'église m'accompagné maman et france aussi mme fanek di wote yaïo n'aime papillon et non la maï diang yorel course neuf mois vous écolteriez madame corse rass bol pendant deux mois trois mois tacat sonnay stac nivis c'est vrai c'est de l'entrepreneuriat. Quand j'ai créé l'entreprise, j'ai fait une étude de marché un an, j'ai lu des livres qui me demandent comment faire l'entrepreneuriat. C'est comme ça que j'ai toujours été entrepreneur. Et c'était une découverte comme ça. C'était excellent. Tu as dit ça ma question. Tu as dit au Sénégal. Je suis au Sénégal, toujours dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui voit l'opportunité d'aider les gens et de le faire. Tu as dit qu'ils sont, par exemple, sur certaines affaires. Comment je faisais-t-il ? Pour faciliter l'entrepreneuriat, ils sont en train de se faire. C'est ça. Quand j'ai vu le Sénégal, mars passait, il y a eu des études. Et quand j'ai eu la pandémie, il y a eu la pandémie, il y a eu la pandémie. Je ne suis pas en train de se faire. Je suis en train de se faire. J'ai fait une vidéo plusieurs fois. J'ai eu un master, un master en langue. Je me suis dit, dans ce pays, il y a quelque chose à faire. Au Sénégal, j'ai sacrifié ma carrière aéronautique. Au Sénégal, j'ai dit, ça me vaut parce que tout à l'heure, j'ai vu que je suis en train. J'ai vu que je suis en train de se faire. J'ai vu que j'ai une double nationalité parce qu'elle est opportuniste. Je prends la nationalité française, je les exploite. Je me suis en train de se faire. carrière m'a balancé, elle n'a que sur la figure. Je rentre au Sénégal et être président de la République. Go, Moulog. M'encha-Allah. Bye, Mamatou. C'est un guerrier, votre mari. Je sais. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la fuite des cerveaux ? Lui, il a eu le courage de revenir ici pour servir son pays tandis qu'on sait aujourd'hui le rêve de tous jeunes africains, notamment Sénégalais, c'est d'aller en Europe, étudier, avoir du travail. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, après, j'en discute beaucoup avec monsieur de ça, justement, parce que moi, personnellement, je ne comprends pas comment on peut partir de son propre pays. Bon, on peut partir dans un pays, mais comment on peut ne pas revenir ? C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Parce qu'on a des amis qui sont donc Sénégalais qui sont partis en France, comme il a dit, mais eux, dans leur tête, ils ne se voient pas revenir du tout. Et donc, on en discute avec eux et ils disent non, non, c'est fini, je ne reviendrai pas. Parce que pour eux, le Sénégal est égale difficulté. Ce n'est pas la même facilité qu'on a en France. En France, moi, depuis que ça fait un mois qu'on est là au Sénégal, il y a des choses qui manquent en France, honnêtement. Mais, donc, je peux comprendre, mais moi, étant donné que je suis française, déjà, moi, je ne veux pas retourner en France tout de suite, comme je l'ai dit à monsieur. Mais c'est vrai que je ne comprends pas comment on peut ne pas revenir sur cette terre natale, en fait. Déjà, il y a sa famille, même pour les vacances, ne serait-ce que pour vacances. On connaît des personnes, ça fait 11 ans qui ne sont pas retournés au Sénégal. Et je ne comprends pas. Après, comme je vois, par exemple, à la télévision sénégalaise, on voit beaucoup de publicités françaises, donc le luxe, la facilité. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Honnêtement, ça fait rêver. Mais, honnêtement, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Même nous, en tant que Français, on galère là-bas. Quand vous voyez en France, il y a beaucoup de jeunes Français qui émitent dans d'autres pays que la France. Ils fuient la France parce que c'est tellement devenu compliqué, surtout avec la période de la pandémie en ce moment. Et après, je peux comprendre le choix de vouloir partir, mais il faut songer à revenir sur ces parts. d'accord. 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 tu as déjà références pour la jeunesse. pour la jeunesse. les nouveaux bacheliers, qui ont dit c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Parce que personne n'a pas eu le campus France. Si on a eu le campus France, si on a eu le campus France, si on a eu le campus France, qu'est-ce que tu fais? Si on te répondrait, je vais me faire un talk définitivement. Ils ont un visa. Je vais aller à l'école, toutes les expériences. C'est pourquoi ils ont un visa? Mais maintenant, si on est au Sénégal, on a toujours sélectionné les meilleurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est ma époque. On perd. Nous avons une licence. Nous avons sélectionné les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Les masters sont les meilleurs. Maintenant, nous sommes au doctorat. Ils sont venus à récupérer les docteurs. Ce sont les meilleurs. Ils ne reviennent pas. Dans le domaine de l'informatique. Ils sont les plus calés. Ils les recrutent sur des contrats du Sénégal. Ils les amènent en France. Je ne l'ai vu dans mon domaine. Avec des contrats sénégalais, nous sommes en Libre et de l'Eau-France. Nous avons une autre union. Nous sommes en Libre et de l'Union. Mais qui va développer notre pays? Si on prend la crème de la crème, les élites, les meilleurs, les excellents, on les amène, mais qui va développer le Sénégal ? Aujourd'hui, le Président, Makisal, a ce problème. Au Sénégal, on a la chance d'avoir de grands présidents. Ce sont des visionnaires. Nous avons exercé un problème. C'est ça le problème du Sénégal. Donc je vous encourage, je vous félicite je vous encourage. Vous savez, vous savez, vous êtes un verre. Vous êtes un verre, vous êtes un verre, vous êtes un verre. Que nous avez des gens à Sorbonne et à MIT, ça ne veut rien dire. Moi je suis un verre et je ne savais même pas écrire sur du Word. Je n'ai pas de codes informatiques et des applications pour des grandes entreprises comme Allianz, pour des grandes entreprises comme la douane française pour des entreprises comme la SNCF imaginez-les il n'y a même pas il n'y a pas le 2013 je ne savais même pas écrire un rapport sur Word 5 ans après j'ai été un ingénieur en informatique qui a travaillé avec la douane française etc comme ça mais si vous avez à l'université vous avez un diplôme après ce moment vous avez une idée il y a un facteur il y a aussi comme ça quand ils sont venus à la France c'est une métier c'est une c'est une c'est une c'est une ils ont besoin attention parce que nous sommes les universités les universités elles ont besoin d'accord une dernière question je pense que nous avons partagé les deux d'accord je vais parler de les contrats sénégalais donc vous avez parlé que vous payez des salaires aux stagiaires à hauteur de 150 000 par personne donc est-ce que cela s'explique que vous vous fondez sur la législation française ou bien sénégalais parce qu'au Sénégal il y a des stagiaires qui ne sont pas payés ou bien c'est juste que vous voulez motiver ces jeunes là pourquoi vous insistez il faut que vous payez ces stagiaires c'est juste pour les motiver voilà les législations qui sont les français ou le Sénégal qui sont imposées pour que vous payez ces stagiaires à hauteur de 150 000 francs aussi une question peut-être que madame pourra répondre à ça il y a une cible c'est entreprise parce que quand vous parlez d'informatique il y a des cibles que vous avez comme ce qui sont dans l'informatique ce qui sont au niveau de la santé ou bien administrative quelles sont vos cibles avec qui vous de travail pour les proposer des services et autres merci moi pour cette question donc pour la première question pourquoi on a décidé de payer les jeunes sénégalais il y a l'anecdote un wolof qui dit que ça c'est pour faire du tout c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on doit structurer et qu'on doit respecter les taxes je lui ai dit à madame je suis parti à la banque pour créer un compte bancaire pour pouvoir payer mes salariés la dame m'a dit est-ce que vous savez que si vous avez un compte salarié vous n'avez pas un virement ou un par chèque je n'ai pas un compte je n'ai pas un liquide pour pouvoir le faire je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas dans la France dans la université et je n'ai pas un système qui a été développé je suis venu à dire à un niveau si je suis un stagiaire je suis obligé à un compte bancaire je suis obligé à un virement ça me permet à la fin de l'année si je n'ai pas mon bilan je ne suis pas mais ça me permet de me faire je suis obligé je n'ai pas parce que je n'ai pas de l'argent mais je n'ai pas de l'argent mais je n'ai pas de l'argent de l'argent je n'ai pas de l'argent parce que on est à Dakar appartement nez qu'on a 75 000 mais si les stagiaires ont besoin de la mais mais nous arrivés de nos démes recruter les jeunes qui ont été formés par orange académie que je remercie donc de passage donc nous on recruter un jeune bry formule dans le métier de l'informatique mais on travaille un parfait partenariat avec eux donc une majeure partie des recrues actuellement d'académique l'émission à sa fin dernier mot votre dernier mot madame job un dernier mot ben écoutez après nous donc tout ce qu'on va démarcher ce sera donc tout ce qui sera administratif santé à peu près ce sera à peu près ça pour le moment après donc pour le moment monsieur ma compagne parce que donc comme il a dit tout à l'heure le sénégal je connais pas parfaitement pour le moment et puis ben voilà j'ai pas expir aussi d'où les complètes ou super tourner en vert tout tout les sénégalais parce que dites vous que la digitalisation permet aujourd'hui vous mordi diaye par exemple les écouteurs pour commune et diaye harita minek tu connes bi keseh internet de commune diaye à un milliard deux milliards trois milliards de personnes tout le digitalisation actuellement ni où je vous parle on accompagne un ancien un basqueteur professionnel laïa sainte djoub qui a été donc dans l'équipe nationale du sénégal à avoir un site internet à créer sa marque actuellement au moins c'est le premier client au sénégal chaîne youtube aussi chaîne youtube aussi donc il ya un deuxième client à ramba qui est ingénieur donc en génie civil pour amener aussi on l'accompagne actuellement dans la création de son entreprise n'aurait pas été un tour d'appeler que tu n'aimais trouvé nommé des faits vingt amis dans l'aide à faire et youtube site internet on accompagne aussi des individus en bip aussi oui entreprise à un client direct voilà mais on travaille aussi avec les biches moins administration santé une active domaine assurant si on travaille tout d'entre vous savez de quoi je parle donc on travaille tout le monde on accompagne donc les jeunes directement qui sont des entrepreneurs mais qui n'ont pas cette visibilité à ram elle a construit une vingtaine de maisons de grands chantiers à dakar mais elle n'a même pas de page facebook je lui dis mais quelqu'un qui est en européen qui veut construire au sénégal mais comment il va tout voir merci beaucoup monsieur je pense que 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 j'aimais d'emba diop à d'emba sa diop d'abora gâchée un ami n'a ramené l'agnol du gay france bif les pognes aux filles créé c'est une entreprise boudou des digitata a été né le souhaité bonne chance pour la suite c'est une chose à voir la digue rame à dama chi cabine technique bi ambo lembok koudé glou 4 mascha mignonne au ligue carienne qui journal 16 heures